Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le passage que nous avons lu hier. Merci, Saint-Esprit. Voilà, on dit au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le fils de l'homme. » Et ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit et dit, « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » « Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Amen. Voilà, on a vu ici quelques versets concernant l'Église véritable. Et la première, c'est laquelle déjà ? Petros, c'est ça, non ? Voilà, un petit caillou, et ensuite Petra. Voilà, et ensuite, « Je bâtirai mon Église. » Ok. Donc, on a vu qu'il y a l'Église du Seigneur et, bien sûr, ici, vous avez l'Église de Satan. Voilà, il y a deux Églises. Ça, vous le savez. L'Église de Satan est aussi appelée la synagogue de Satan. Et savez-vous que l'Église de Satan est composée des missionnaires aussi ? Et nous, nous dormons. Voilà. Dans l'Église de Satan, l'Église de Satan est composée des missionnaires. Ils sont en mission. Les gens attaquent. Ils cherchent des âmes pour le diable. Ils envoûtent les gens. Ils ensorcellent les gens. Ils vont dans les assemblées chrétiennes, les vraies assemblées, pour détruire les enfants de Dieu. Ce sont des loups. Ils cherchent des proies. Et nous ? Non. Beaucoup, ils sont là en train de... Ils sont tournés sur leurs problèmes. Ils cherchent des solutions auprès des hommes de manière perpétuelle. Ce qui fait que cette Église qui doit la mission, elle se préoccupe de ce problème, de ce propre problème. Voilà. C'est pour cela que cet Évangile, un Évangile a été créé de toutes pièces. L'Évangile de la prospérité. Un Évangile qui doit régler les problèmes sociaux des gens. Et vous voyez, on ne parle plus de l'Évangile du royaume. Et vous remarquerez que dans le chapitre 19, ici, de Matthieu 16, le Seigneur dit tout de suite, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, il associe l'Église au royaume des cieux. Aux clés du royaume. Et d'ailleurs, vous constaterez que la plupart des paraboles ont un rapport avec l'Église. Le royaume, pardon. Le royaume et l'Église. Donc, le Seigneur dit, par exemple, le royaume des cieux est semblable à dix vierges. En parlant de l'Église. Vous voyez ? A chaque fois. Donc, on ne peut pas dissocier l'Église du Seigneur du royaume. Alors, vous vous rendez compte, maintenant, avec la religiosité, la chrétienté actuelle, on a dissocié l'Église du Seigneur. Les chrétiens, qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, on les a dissociés du royaume de Dieu. C'est-à-dire, ils vivent leur chrétienté dans les bâtiments d'Église. Et ils n'ont plus la notion, ou ils n'ont jamais eu la notion du royaume, d'être membre d'un royaume. Et que dans ce royaume, on y est en permanence. Et là, ça, c'est grave. Vous voyez ? Donc, on les a enfermés dans le dimanche. Donc, ils vivent leur chrétienté, sans c'est mal le dimanche. On les a enfermés dans les bâtiments. Donc, c'est dans ces bâtiments qu'ils vont devoir démontrer leur puissance. On les a enfermés dans les doctrines des hommes. Les doctrines du genre, par exemple, un chrétien a encore des liens familiaux, ancestraux. Il faut qu'il cherche des prophètes pour couper leurs liens familiaux, ancestraux. C'est comme un enfant, 10 ans après sa naissance, cherche encore quelqu'un pour couper le cordon ombilical qui le reliait à sa mère. Vous voyez ? On ne lui a pas appris qu'à la naissance, ce cordon a été coupé. Vous voyez ? C'est à la naissance qu'on coupe ce cordon-là. C'est à la naissance que les liens familiaux, ancestraux sont coupés par le Seigneur. Mais il y a encore des enseignants, des enseignants, des chrétiens qui pensent qu'il faut qu'ils cherchent des ciseaux spirituels pour qu'on coupe leurs liens. Vous voyez ? 15 ans après leur conversion, comment voulez-vous que ces chrétiens soient des missionnaires ? Comment voulez-vous qu'ils soient efficaces ? Comment voulez-vous qu'ils soient des vrais instruments entre les mains du Seigneur ? 15 ans après, ils cherchent encore des solutions pour leurs problèmes personnels. il y a un problème. Et des ministères de délivrance, spécialistes de délivrance sont criés de toutes pièces où les gens, ils assistent au séminaire pour être délivrés des démons pendant des années. C'est les mêmes qui tombent, les mêmes qui se relèvent, les mêmes qui sont... Vous voyez ? Et ces chrétiens-là, quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont missionnaires ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont des pierres vivantes ? Et ces ministères, comme vous le savez, font beaucoup d'argent sur le dos de ces chrétiens qui sont dans l'ignorance. Parce qu'on leur dit qu'à chaque fois qu'ils ont un problème, c'est des démons. À chaque fois qu'ils ont un problème lié à la chair, c'est un démon qu'il faut chasser. Au lieu de leur faire comprendre que la chair est là, la chair est présente, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, tout ça. Et là, c'est à eux de prendre l'autorité, de prendre position, tout ça, et de grandir aussi. Non. Voilà. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Le Seigneur, c'est le fondement de ces pierres. Et je bâtirai mon église. Le Seigneur, c'est lui qui bâtit. Il la bâtit apostoliquement, comme on l'a vu, prophétiquement, doctoralement, pastoralement, tout ça, évangéliquement. Et ensuite, on nous dit qu'il y a des gens dans cette église qui ont le don de secourir, de guérir, de soigner, tout ça. Donc, tout le monde a reçu un appel parce que le mot même église signifie assembler des appelés. Vous voyez, les appeler hors d'eux, littéralement. Des appelés hors d'eux. Donc, si on est appelé hors d'eux, forcément, nous quittons un lieu pour aller vers un autre. Vous voyez, il y a un déplacement, il y a un mouvement. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir justement cette église à mission. on a vu hier que l'église est appelée, donc nous avons reçu un appel et le Seigneur a appelé. Il y a des personnes qui sont appelées par d'autres personnes pour rejoindre les églises. Ces personnes appelées par les hommes n'ont pas entendu la voix du Seigneur, c'est normal. Elles peuvent même recevoir le baptême. mais le Seigneur a dit « Mais pour bien entendre ma voix ? » C'est clair. Et elles me suivent. Donc, forcément, les vrais chrétiens ont entendu la voix du Seigneur. Voilà. Il y en a de manière audible, d'autres dans leur cœur, tout ça. En tout cas, quelque chose s'est passé ce jour-là. Ce qui a fait que Dieu t'a touché, t'a converti. Nous sommes dans Acts chapitre 2. D'abord, chapitre 1er. L'église en mission. Nous allons lire à partir du verset 1er. Tu peux nous aider ? Chancel. Acte chapitre 1, verset 1er. Alors, c'est quand même intéressant, excusez-moi, avant de lire. Nous allons lire un livre bien sûr appelé « Actes apôtres ». Donc, on voit bien que cette église avait des actes, posait des actes. Voyez ? Donc, c'est pour cela qu'en lisant ce livre, nous voyons comment cette église a fonctionné. Voilà. Donc, on peut commencer. J'ai fait mon premier livre au théophile sur toutes les choses que Jésus commença à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant avec plusieurs preuves assurées, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Jérusalem mais d'attendre la promesse du Père ce que vous avez entendu de moi. Car Jean a baptisé d'eau mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeaient en disant « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » On peut s'arrêter là. Donc, vous avez vu que dans Matthieu là-bas, 16-18, le Seigneur a dit « Et moi, je te dis que tu es Pétros, Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai. » On a vu que le verbe même dans le grec est au futur. « Je bâtirai. » D'accord ? Maintenant, la question à laquelle il faut répondre c'est « Comment Dieu bâtit son Église ? » Comment le Seigneur bâtit son Église ? Jésus qui échoue à notre maître. Eh bien, on a vu qu'il a bâtit apostoliquement tout ça en Corinthiens 12-28 et là, ici, on nous dit que le Seigneur promet, va promettre après sa résurrection aux apôtres, le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, quand on entend le baptême de l'Esprit, des chrétiens se disent « Forcément, il faut que je parle en langue. Il faut qu'on parle en langue. » Non, ça n'a rien à voir avec le parlant en langue. D'ailleurs, le « Chaka-kaka-kaka-kaka-kaka », c'est parce qu'ils ont parlé dans l'acte 2 là-bas. Ils ont parlé des langues vernaculaires, des langues connues, des langues visuelles, le français, l'arabe, tout ça là. C'est écrit en plus. Alors, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ok. Et Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 12-13 ? Qu'est-ce qu'il dit ? 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Ah ! Pour être ? Un seul corps. Un seul corps. Ah ! Voilà ! Alors, on va lire aussi rapidement Matthieu 3-11. Qu'est-ce que Jean-Baptiste, notre aîné dans la foi, a enseigné ici ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Matthieu chapitre 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Ok. Alors, j'entends souvent quand on fait des séminaires, parfois, on fait des cantonnés en mission, parfois, des gens viennent me voir. Frère, voilà, je voudrais que tu prie pour moi pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais attends, je ne suis pas Jésus quand même, là. Moi, ça me choque. Vous vous rendez compte ? Mais ça, c'est grave, ça. Qui a déjà entendu ça ? Qui a déjà fait cette demande-là ? Tu vois, des gens qui viennent devant et leur posent la question, mais pourquoi vous êtes là ? Ah, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qui vous a dit ça, là ? Acte 19, Paul a imposé les mains aux disciples, tout ça. Non, ça, ce n'était... Mais attends, attends, là, là, c'est pas... Ces gens-là, ils étaient croyants, ils ont reçu les dons de l'Esprit. Mais le baptême, c'est le Seigneur qui l'administre, le baptême de l'Esprit. Voilà, le seul, le seul. Jean l'a dit, moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus puissant que moi, vous baptisera dans le Saint-Esprit. Voilà. Et Paul dit justement que ce baptême-là a pour but de nous intégrer dans le corps de Christ. Donc, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui place les pierres que nous sommes dans l'édifice. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 12, c'est Dieu lui-même qui positionne les gens, qui place les gens dans le corps. Comme il le veut. Donc, tu n'as pas, toi, frère, à vouloir te positionner dans l'œuvre du Seigneur, comme beaucoup de gens le font. Des gens vont dans les assemblées, comme on en a parlé hier, ils vont dans telle assemblée, ils veulent se positionner. Moi, j'arrive, il faut qu'on me positionne. Je dois tout prie. Il faut que je prie, je vais imposer les mains. Mais attends, mais arrête. Arrête. Pourquoi vous courez après le ministère, là ? C'est Dieu qui place. Vous voulez plaire à un homme pour qu'il vous positionne, vous allez tomber. Amen. Donc, il bâtit son église en baptisant les pierres dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il le plonge dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour qu'il fasse partie du corps. Et il a dit ici, lui-même, justement, dans Acte 2, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. OK. Et il dit, au verset 8, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc, l'église missionnaire, l'église à mission et l'église, n'est-ce pas, des témoins de Yeshua, bien sûr. c'est quand même terrible de voir qu'il y a des gens qu'on appelle témoins de Yeshua qui vont souvent en mission ici et là et des soi-disant chrétiens remplis de l'Esprit ne bougent pas, ils sont collés à leur chaise. Nous avons un problème et ils sont témoins de Yeshua. Ils bougent deux par deux. D'autres qu'on appelle les Mormons. dès qu'il y a un homme qui se convertit, dès qu'une personne se convertit chez les Mormons, on la prépare, on la forme et on les envoie à mission deux par deux. Un an à l'étranger parfois. Voilà. L'église, alors qu'ils sont dans le faux, mais ils sont en mission. Et ceux qui ont le fin d'esprit, ils aiment tellement leur salle climatisée, ils aiment tellement leur église locale qu'ils ne bougent pas. Je vais leur poser la question, avez-vous déjà été à mission ? Mission, c'est le bishop qui part à mission. Toi, tu n'as jamais été même là où tu habites, tu n'as jamais été même à mission dans le département voisin. Tu es dans le 91. Tu n'as jamais été dans le 77 à mission. Mais est-ce que tu trouves ça normal ? Mais t'es mort. Mais t'es un cadavre. Congelé. Elle dit, mais il nous condamne. Non, mais je suis désolé. Vous voulez que je dise quoi ? Si je vois un chat, que je dise quoi ? C'est un chien ? C'est ça la sagesse ? Ben non, c'est l'hypocrisie. Ben oui, ça choque. Qui se rend compte qu'il est congelé depuis des années ? On va vous aider. N'ayez pas honte. Vous voyez ? J'ai levé la main pour vous aider. Pour vous accompagner, vous soutenir. Dans votre galère. Alléluia ! Au Seigneur ! Comment ? Si, tu as parlé. Comment tu peux dire rien alors que tu as le feint esprit, tu as parlé. Non, mais en fait, c'est quand vous dites, oui, les chrétiens, ils sont là, congélés, là, depuis des années. Mais comment on veut y aller en mission si Dieu ne nous a pas communiqué la vision ? Il faut que Dieu nous communique, nous dise ce qu'on a à faire pour pouvoir aller en mission ici et là. Parce que... Waouh ! Très bien parlé. Tiens, viens, viens me voir, là. Ben oui, honnêtement, honnêtement, je ne suis pas contre, c'est bien. Moi, franchement, ça fait que si moi, je suis convertie, moi, je prie, je demande à Dieu, voilà, je ne veux pas que Stagné, là, à rien faire. Je demande à Dieu, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi ? Parce que vous dites souvent, oui, nous, chrétiens, il faut demander chaque mission, chaque chose que Dieu nous demandera de faire, il faut déjà demander à Dieu, je ne peux pas aller comme ça, parler, évangéliser, si Dieu ne m'a pas parlé d'abord. C'est ça ? Très bien, tu vois, c'est ça, là, c'est... C'est bien, mais justement, on va voir ce que la parole dit, très bien. Ça fait combien d'années de conversion, hein ? Six mois. C'est bien. Bon, regarde, tu as deux types de missions. L'Église, n'est-ce pas, a reçu un appel. Tu es chrétienne, tu as reçu l'appel du Seigneur dans ton cœur. C'est pour cela que tu es venu à lui, où il t'a attiré à lui, d'accord ? Maintenant, dans ta vie de tous les jours, tu es envoyée. Comment ça, envoyée ? Comment ça, envoyée ? Parce que, enfin, moi, je... Tu habites où ? Vitry-sur-Seine. Tu prends le train pour arriver jusqu'ici ? Oui. Tu arrives de rencontrer des humains dans le train ? Oui. Et quand tu les rencontres, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je ne sais pas comment m'y prendre, parce qu'il y a beaucoup d'ex-def, ils viennent vers moi demander de l'argent, mais moi, je n'ai rien, je ne sais pas comment faire, en fait. Tu n'as rien ? Oui. C'est sûr que tu n'as rien ? Si. On va vérifier si tu n'as rien. Acte chapitre 3. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est un bel échange. Quand Pierre et Jean montaient ensemble, acte 3.1, au temple, à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, comme les SDF. Lui, c'en était un. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient au temple, les pria de lui donner l'aumône. Alors Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, Tu peux lire ? Regardez-nous, et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent ni d'or, mais ce que je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche ! Tu as quoi ? Ou tu as qui ? Jésus. Alors ? Bon, ok, tu n'as pas l'argent, c'est vrai. Mais tu rencontres des humains et des humaines. Donc, tu as une mission en permanence. La première mission. Oui. Quand les SDF viennent te voir, tu as plus que l'argent. Tu leur partages l'amour du Seigneur. Comment le Seigneur t'a touché ? Oui, mais en fait, c'est que eux, peut-être, ils cherchent à savoir plus. Et moi, vu que j'ai du mal à retenir les versets, parfois, je ne sais pas comment aborder, leur parler. Ok, j'ai une autre réponse que le Seigneur a donnée à cette question. Marc, chapitre 13. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a deux types de missions, parce que c'est vrai qu'après, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, Dieu ne m'a pas parlé, donc je ne bouge pas. Alors, ok, verset 11, la marque 13, 11. Et quand il vous emmènera pour vous livrer, ne le soyez pas en peine par avance de ce que vous auriez à dire. Et ne méditez pas, mais dites ce que vous sera donné en ce moment-là, car ce ne sera pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit. Fais confiance au Seigneur, tu vois, non ? Voilà, le peu que tu as là, donne ça, Dieu fera le reste. Tu vois, non ? Donc, tu as une mission, tu vas voir ta famille, tu as une mission, tu prends le train, tu as une mission. Tu vois, non ? Voilà. J'apprends beaucoup de choses depuis hier, en fait. Amen. Gloire à Dieu. En fait, quand, parce que j'ai entendu beaucoup parler de mission, 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 même avant ma conversation, mission, assez voyager, aller voir les gens. Enfin, j'ignorais que même chez moi, je suis même en mission. Je ne savais vraiment pas. Il suffit chez tes parents ? Oui. Ça t'arrive de leur manquer du respect ? Oui, avant. Oui, avant, mais là, ça va, ma chère, elle est... C'est bien. Maintenant, tu es en mission. Oui. Par rapport à tes parents, tu es en mission. Si. Tu vois, non ? Tu as des frères et soeurs ? Oui. Tu es en mission par rapport à eux aussi. Ouh. Tu ne savais pas, hein ? Non. Voilà. Il faut commencer d'abord à Jérusalem. D'accord. Voilà, c'est ça. Et ensuite, l'église locale, tu es membre d'une assemblée locale. L'église locale doit maintenant s'organiser pour partir avec toi. Tu pars avec deux, trois frères et soeurs, quelque part, dans un autre département, pour aller partager la parole, dans une autre ville. Tu vois ? Voilà. Donc, il y a la première mission. Ça, c'est la mission de tous les jours. Tu vois ? Par rapport à notre vie. Notre vie quotidienne. Tu vois ? Nous sommes le sel de la terre. Donc, ça, c'est bon, tu l'as compris. Donc, là, nous sommes le sel de la terre, le sel, la lumière, tout ça. Donc, nous devons briller partout où nous sommes, à l'école, au travail, tu vois ? Voilà. Donc, il ne faudrait pas vivre sa vie chrétienne seulement à l'assemblée. Voilà. Partout où tu es, tu dois te comporter correctement, t'habiller correctement, parler correctement aux autorités, aux policiers, aux gendarmes, partout où tu es, aux professeurs, à tes parents, tout ça, que tu sois un modèle, un exemple, parce que tu es en mission en permanence. Tu vois, non ? Voilà. Et ensuite, deuxièmement, il y a toute une mission organisée. Tu vois ? Et là, par exemple, Dieu va te parler clairement en te disant, bon, je te confie telle charge, je veux que tu ailles, je ne sais pas, maintenant que tu mettes en place une organisation pour aider les SDF, des veuves, par exemple, ou d'aller implanter des assemblées ici et là, ou d'aller dans tel pays, tout ça, pour t'occuper de tel peuple. Tu vois, non ? Ça, c'est une mission spécifique. Voilà, bien spécifique. Et il y a une notion aussi qui va avec, une autorité qui va avec, des moyens que le Seigneur te donne et des gens qui vont travailler avec toi. Tu vois ? Et donc, il y a Dieu qui envoie, l'Église envoie, et les... ministère, apôtre, tout ça là aussi, envoie. Tu vois, non ? Voilà, prophétique, tout ça. Paul dit, j'ai envoyé Tichic à tel endroit. Il dit dans 1 Timothée 1, je t'ai demandé de rester à Timothée, de rester à Éphèse pour mettre de l'ordre là-bas. Tu vois ? Et il dit, Tite, Timothée, non, Tite et ainsi que d'autres frères sont les envoyés des églises de la Macédoine. Donc, voilà, donc les églises envoient aussi des missionnaires. Et c'est pour ça qu'il y a une église locale qui n'envoie jamais de missionnaires. C'est une église morte. Des gens comme toi, des jeunes comme toi, des frères comme toi se convertissent. Bon, on leur donne des enseignements de base. On leur fait comprendre qu'ils sont missionnaires, premièrement, dans la vie de tous les jours. Et deuxièmement, et on doit aussi s'organiser quand elles offrandent tout ça là, et t'envoyer avec une sœur qui a la maturité, un frère, deux frères, trois sœurs, et on vous envoie quelque part, genre vous allez dans une autre ville pour aller voir des gens, partager la parole, tout ça là-bas, dans la nature, dans la rue. J'avais une question sur la mission organisée. Quand on dit que Dieu envoie, il faut que Dieu te parle d'abord, dire, ah, je vais avec telle sœur, telle sœur. Il va te mettre la conviction, bien sûr. Il ne peut pas aller en mission si on sait que la personne, enfin, ou soit elle n'est pas assez mature, ou soit elle est... Non, la personne qui n'est pas encore mature ne doit pas elle-même organiser des missions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faudrait pas qu'elle... Ce n'est pas pour autant qu'il faut l'empêcher d'aller en mission avec les gens matures. Le Seigneur a pris les apôtres et les a aussi envoyés en mission. Même ceux qui viennent à peine de se convertir. Bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on forme les gens. Bien sûr, parce que l'objectif de la mission, c'est de former les gens. D'ailleurs, on va le voir, on va voir, regarde. Donc, tu peux prendre ta place. Merci, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire. Ok, vas-y. Les bébés ici, ils ont bien encouragé. Non, j'apprends beaucoup de choses parce que pour moi, ce n'était pas ça. Pour moi, il fallait à tout prix aller avec les personnes qui sont depuis des années dans le ministère, ils savent comment ça se passe, les contraintes, les difficultés. Mais pour moi, là, qui vient de me convertir, il y a des choses que je ne vais pas tenir, je ne vais pas supporter parce que voilà, je suis trop jeune. J'ai 18 ans, enfin, beaucoup de choses parlaient, par exemple, devant les gens, enfin... On ne te demande pas forcément de parler devant les gens, mais tu vas comprendre ce que je veux te dire. Tu vois, non ? Regarde. Donc, vous avez compris, l'Église est en mission. L'Église a reçu l'appel. Donc, nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. On est d'accord, hein ? Donc, maintenant, dans la vie de tous les jours, nous sommes des témoins. Le Seigneur l'a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est dans la vie de tous les jours. Ça, il faut insister là-dessus. Dans la vie de tous les jours, nous sommes en mission, en permanence. En permanence. Et Dieu ne veut pas que l'on joue des rôles, que l'on soit hypocrite, c'est-à-dire être saint à l'Assemblée locale et être dans le péché en dehors de l'Assemblée. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, nous devons être des missionnaires en permanence. Nous sommes des missionnaires en permanence parce que nous sommes le sel de la terre. Comme on l'a vu hier, le sel. Sa mission, c'est quoi ? C'est de saler. On est d'accord ? Donc, pour saler les aliments, il faut qu'il y ait un contact. Voilà. Or, il se trouve que nous sommes, en tant que chrétiens, en contact en permanence avec les humains. Tu vois, non ? Donc, les impies, dans nos familles, une fois convertis, on ne va pas demander aux gens de quitter leur maison quand même. Voilà. Pour rester à l'Assemblée, ça c'est sectaire. Voilà. Donc, vous êtes convertis, vous restez comme c'est le cas pour toi, tu restes chez toi avec tes parents. Donc, ils ne sont pas salés. Et toi, tu es le sel de la terre. Dieu t'a salé, tu es le sel. Eh bien, tu es en contact avec eux. Par ta manière de parler, eh bien, tu vas pouvoir les toucher. Il y a un passage où Paul dit que votre parole soit assaisonnée de quoi ? De sel. Ils savent de quoi ? Ils sont déjà convertis. Ah bien, gloire à Dieu. Ah bien, gloire à Dieu. Ben, gloire à Dieu s'ils sont convertis dans ta famille. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, en tout cas. Donc, sois un modèle tous les jours dans ta famille, à l'école, partout où tu es. Tu vois, non ? Et ça, c'est important. Et ça, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Donc, tous les jours, nous sommes en mission, tous les jours. Une fois converti, là, eh bien, voilà, tu es en mission. Tous les jours. On ne te demande pas tout de suite d'aller prendre des avions, aller à gauche, à droite. Mais déjà, comprends que tu es missionnaire dans le quotidien, partout où tu es. Voilà. D'accord ? Voilà. Et ensuite, tu as des missions organisées. Donc, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Pareil. Pour que la lumière prenne toute sa signification, il faudrait qu'elle soit en contact avec les ténèbres. On ne vous demande pas d'aller, bien sûr, copiner avec les... Mais honnêtement, on contacte les gens du monde. Et comme Paul le dit, on ne peut pas couper de manière absolue. Ce n'est pas possible. Un quarantaine neuf. Autrement, il faut sortir du monde. Voilà. Et donc, l'Église est dans le monde. Mais elle n'est pas du monde. Elle est envoyée au milieu des loups. Voilà. D'accord ? Amen. Voilà. Et ensuite, comme on l'a vu, donc maintenant, on nous a fait croire effectivement qu'une personne nouvellement convertie ne doit pas partir en mission organisée. Mais ça, c'est faux. La personne nouvellement convertie ne doit pas elle-même commencer à organiser des missions ici et là. On est d'accord. Elle doit être témoin tous les jours, partout où elle est. Maintenant, dans le cadre de sa formation à cette personne nouvellement convertie, les gens convertis depuis des années, notamment les églises, les aînés de la foi, doivent encourager la jeunesse, les jeunes convertis à aller dans des missions organisées. Parce que c'est formateur. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'ils apprennent ce que c'est l'œuvre, comment l'église fonctionne. Notez les questions tout à l'heure, je vais répondre une fois pour toutes, merci, pour ne pas perdre ce que je suis en train de recevoir. Donc ça, c'est important. Alors, on va voir si c'est vraiment biblique ce que je vous dis, c'est-à-dire le fait d'envoyer aussi dans des missions organisées, des nouveaux convertis. Et nous sommes dans Luc, chapitre... Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. À partir du verset 1er. Verset 1. Lui, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des douze apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le péagé. Jacques, fils d'Alphée, et l'ébé, surnommé Tadé. Simon, le cananite, et Judas, Iscariot, celui qui le livra. Tels sont les douze que Jésus envoya. Il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas vers les nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdus dans la maison d'Israël. Verset 16. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin, et vous châtiront avec un fouet dans leur synagogue. Amen. Alors, Alors, ici, apostélo. Et, attend. Apostélo. Et envoyé. Donc, je vous disais que l'Église, tous les chrétiens doivent être apostoliques, même s'ils ne sont pas tous apôtres. Vous voyez ? Et il y a un autre terme, justement, ici, là, apostélo, qui veut dire simplement envoyé, missionné. D'accord ? Donc, le Seigneur a pris les douze. D'abord, il a pris. Il y avait une foule de personnes qui le suivaient. Dans la foule, il y avait les disciples. Et il va prendre parmi les disciples les douze apôtres. Et regardez, il les a envoyés au cité en mission. Quand il les a envoyés, pensez-vous qu'ils étaient encore immatures, là ? Qui croit qu'ils étaient encore immatures ? Bien évidemment. Parce que les mêmes qui, quand ils revenaient de la mission, ils se sont glorifiés. Les démons nous sont soumis en ton nom, là. Vous voyez ? Ils étaient encore immatures. Ils disaient, non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez, ils étaient encore immatures, enfants. Vous voyez ? Et ils se battaient qui était le plus grand. D'ailleurs, quand Christ est mort, ils se sont tous barrés, hein ? Pour vous montrer qu'ils étaient encore charnels, hein ? Voilà. Donc, c'est ça l'école du Seigneur. Comment voulez-vous que des chrétiens soient formés si 5 ans, 6 ans, 10 ans, après leur conversion, là, 20 ans, ils n'ont jamais été en mission organisée ? Mais ça sert à quoi, les réunions d'église, alors ? En fait, on s'aperçoit que les réunions d'église sont tout simplement organisées pour glorifier le pasteur, glorifier les chantres. C'est pour ça qu'ils sont tous attachés à leur micro. Ben oui. Le dimanche, c'est le jour où le pasteur joue sa... C'est où la star du bâtiment démontre sa puissance. La veille, les chantres préparent leur chant parce que tout le monde va les acclamer. Donc, les églises se réunissent juste pour ça. C'est le jour où le pasteur va pouvoir voir les poches remplies de billets. Vrai ou faux ? Ben voilà. Et la sœur Odette, qui s'occupe de la vidéo projecteur, elle a sa place. Voilà, tout ça, là, personne ne doit la toucher. Il y a tout ça, là. Vous voyez ? Les guitaristes, tout ça, eux pour eux, c'est que la guitare. C'est tout, hein. Le batteur, tout ça. Donc, imaginez un peu. Voilà ce à quoi on est réduit. Vrai ou faux ? Ben voilà. Chaque année, depuis, disons, on dit, le séminaire de Pâques, il y a plusieurs ministères qui vont venir avec leurs photos. Vous vous rendez compte à ce à quoi on vous a réduit, là ? À une assemblée d'idolâtres, des consommateurs, de mangeurs, de bishops. Bon, cette année, il y aura toujours papa qui va arriver, papa Jacques qui va arriver de Kinshasa. Oui, oh, gloire à Dieu, vraiment, il prêche bien. Il y aura aussi l'apôtre des nations. Oui, il y aura là. Oh, quelle onction. Qui se rend compte que nous sommes malades ? Seigneur, sauve-nous. Et la chante, là, oui, la femme de Dieu qui chante, là, avec sa voix, là, oh, magnifique, qu'elle voit, oh, là, là, elle va venir des Etats-Unis, oh, là, 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 il faut que j'invite ma maman, il faut que j'invite mon père, tout ça, là. Des consommateurs des réunions d'église, ils sont là avec des bouteilles vides qu'on doit toujours remplir, et à la fin de chaque semaine, les vides, c'est vide. Et vite, 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 il faut de nouveau repartir au bâtiment qu'on appelle l'église pour se remplir comme les églises sont devenues des stations de service. Des pompes à essence. Moi, moi, ma bouteille est vide. Ah, pasteur, ravitaille-toi, 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 je veux être ravitaillé. Encore, encore, je me pose les mains ici, encore. Vrai ou faux ? Église congelée, église complètement frigorifiée, église enfermée, endoctrinée, envoûtée. Et Dieu regarde, il dit, mais les missionnaires sont où ? Et on voit la queue pour la prière, là, c'est les mêmes qui viennent, la queue. Ils ont tellement reçu l'impression que les mains qui n'ont plus de cheveux. Il faut qu'on vous secoue un peu, là. Et tu as vu, la soeur Marie, elle a toujours ses drapeaux pour danser. Et vous avez vu devant le bâtiment qu'on appelle l'église, église baptiste. Église baptiste, pentecôtiste, Assemblée des dieux, catholique. Et les gens sont faits, moi, je suis catholique, je mourrai catholique. Et moi, baptiste, moi, tu es un Jéhovah. Et Dieu regarde, mais qu'est-ce qui leur est arrivé à ces enfants, là ? Église en mission ou église en démission ? Démissionnaire. Voilà ce que j'ai entendu, maintenant, là. Je vous dis ça, là. Vrai ou faux ? C'est grave. C'est pour ça, je ne peux plus. Ce n'est pas de l'orgueu, hein. Je ne peux plus m'asseoir là, avec les mêmes personnes, 10 ans après, 15 ans après. J'ai vomi ça. Je ne peux plus. Assister aux mêmes choses, aux mêmes programmes, même culte. Les anges ont dit aux femmes, les femmes, elles aiment trop aller au cimetière pour chercher le Seigneur. Avec les aromates et les offrandes. Mon offrande, ma dîme. Tu vois où ? Je vois l'église, Dieu dit cimetière. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Bah oui, tous les dimanches, les gens vont au cimetière. Bien habillés, en dimanche. T'as qu'un chapeau, tout ça, mec. Avec les aromates. Dîmes, offrandes d'action de grâce, offrandes du prophète, tout ça, tout ce que vous voulez. Pour aller embaumer Jésus, c'est-à-dire pour qu'il reste mort. C'est ça ? Bah oui. On va pas le rechauffer, on va l'embaumer encore bien comme il faut. C'est pourquoi je vais tout casser là-dedans. Je fais un mois dans la salle, je casse tout. Toi, 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 ça fait combien de temps ? Cinq ans. Vous avez été dehors ? Non. Allez, on ferme le bâtiment. Allez, bougez. Vous voulez que je parle ? Non, doucement. Vous voulez que je parle ou pas ? On a des gros problèmes. Qu'est-ce qu'ils réalisent que vraiment là, nous sommes enterrés, nous sommes momifiés complètement ? Bah, c'est ça le problème. Voilà. Et Dieu dit, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre ? Voilà. Ils n'ont pas compris, ces gens, beaucoup n'ont pas compris qu'ils sont, dans la vie de tous les jours, ils sont missionnaires. Tous les jours, dans la vie de tous les jours. Ils n'ont pas compris qu'il y a aussi des missions organisées. Waouh ! Je me suis même blessé là. C'est chaud. Waouh, Seigneur ! Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Vous vous rendez compte ? Deux mille ans après ! C'est quoi le constat ? Je vous en rends compte ? C'est pour cela qu'il y a autant de problèmes dans les églises, parce que les gens sont restés longtemps assis. J'ai fêté l'église. T'as fait combien ? Il y a des gens qui ont fait d'église en église, qui ont fait plusieurs assemblées. Donc, à l'église A, ils ont fait cinq ans. Cinq ans durant lesquels ils n'ont fait qu'écouter l'homme de Dieu. Ensuite, ils ont été déçus parce qu'à un moment donné, ils n'allaient plus. Ils sont partis à l'église B. Ils ont fait trois ans. L'église C, sept ans. Et vous allez voir, à 90 ans, ils tournent encore. Ils disent, mais quand est-ce que vous allez ? Non, mais c'est fini. On va partir. Mais partir, vous avez fait quoi ? C'est grave. Qui n'a jamais été en mission organisée ? Vous n'avez pas honte, pas pour vous condamner. Pourquoi votre avis ? Répondez-moi un peu là. Sabrina, ça va combien de temps tu es convertie ? Huit ans. Vous vous rendez compte ? Huit ans de conversion. Elle n'a jamais été en mission organisée par l'Assemblée locale, par des frères et sœurs. Huit ans. Le Seigneur a pris les apôtres. Il les a envoyés aussi en mission. C'était formateur. Il revenait. Il faisait des comptes rendus. Il leur donnait des conseils. Voilà ce qu'il faut faire. Évitez de vous glorifier. Voilà, voilà. Allez, de nouveau. Partez. Allez. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. L'heure est grave. Oh Seigneur, délivre-nous. Lucas, chapitre 10. À partir du verset 1er. Verset 1er. Or, après ces choses, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoyait deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Waouh ! Il va désigner, le Seigneur, 70 autres disciples, n'est-ce pas ? Il va les envoyer. Mais c'est ça l'Église ? Deux par deux. Il les envoie. Ça, c'est la mission organisée. Ils étaient d'abord disciples, c'est-à-dire, ils ont d'abord vécu la mission, la première mission dans la vie de tous les jours, parce qu'ils étaient disciples. Donc, ils étaient les témoins. Ensuite, il leur dit, maintenant que vous avez expérimenté, depuis votre conversion, le témoignage de tous les jours, la mission de tous les jours, dans vos familles, à l'école, au travail. Oui, mais maintenant, vous allez, je vais vous envoyer maintenant, on va organiser une mission, aller dans telle ville, aller dans telle ville, aller à tel endroit. La parole nous dit qu'il leur donne le pouvoir pour chasser les démons. Il les a équipés. Ils n'étaient pas totalement matures, parmi eux, on ne parle pas des apôtres, on parle d'autres disciples. D'autres chrétiens comme toi et moi. Deux par deux. Jésus, en tant qu'apôtre, là, c'est l'homme qui envoie, en tant qu'apôtre, lui-même, il est envoyé par le Père, Yeshua, homme. Et il envoie. Et quand on est envoyé comme ça, en mission organisée, on revient pour faire un compte rendu. Et je dis bien, une église locale qui n'a jamais envoyé des missionnaires est une église morte. Elle est morte. Vous pouvez chanter tout ça, même si vous dites qu'on ressent la présence du Seigneur, vous êtes morts. Morts, morts. Mais ça sert à quoi, les offrandes que vous faites ? Que vous mettez sur un compte bancaire qui reste là, 8 000, 10 000 euros, c'est pour quoi faire ? Vous vous rendez compte ? Et il dit au verset 2, Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Waouh ! La moisson est grande. Il y a des gens partout, notamment en France où nous sommes, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Il y a des endroits où vous pouvez y aller. Il y a Nice, il y a Marseille. En France, il y a toutes sortes de moyens de transport, des bus qui ne coûtent pas grand-chose. 30 euros. Vous n'avez pas, en tant qu'église locale, 30 ou 100 euros pour envoyer deux missionnaires, genre une semaine à Marseille, par exemple, prendre une chambre d'hôtel pour ses deux sœurs, deux frères, en leur disant, allez là-bas, dans la rue, partagez ce que Dieu vous mettra à cœur, tout ça. C'est une expérience, quand vous allez revenir, on va faire le point. Il n'y a pas tout ça. Vous vous rendez compte ? Mais vous existez pourquoi en tant qu'église ? Si vous n'avez pas la vision missionnaire, mais vous êtes mort. Votre rôle, en tant qu'église, c'est pourquoi ? Pourquoi le Seigneur nous a laissés sur terre ? Voilà. C'est grave. Non, on vous a dit que la mission, c'est pour les évangélistes. Mais moi, la parole de Dieu me dit, dans Ephésien 4, qu'il a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres docteurs, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que Dieu a établi ces services-là pour vous équiper par rapport au ministère que vous avez reçu. Quel est ce ministère-là ? C'est l'adoration, c'est la communion fraternelle, donc les réunions d'église, et c'est pour le témoignage dans le monde. Être des prêtres dans le monde, être des messagers du Seigneur, être la lumière du monde. Ces services-là vous équipent pour votre service, votre ministère, qui consiste dans l'adoration, dans la communion fraternelle, et dans le témoignage, dans la mission de tous les jours, et mission organisée. Vous vous rendez compte le nombre d'années que des chrétiens ont perdues ? 30 ans de vie chrétienne, 30 ans de fréquentation d'église, et ils ne savent même pas ce que c'est la mission. Et on dit à ces gens-là, restez là, si on est nombreux, on va casser les murs, on va agrandir le bâtiment, on va avoir des grandes assemblées numériquement parlant, mais pourquoi faire numériquement parlant ? Pourquoi avoir des grandes assemblées numériquement parlant ? Parce que l'homme de Dieu veut, c'est la gloire de l'homme. Vous pensez que ces églises là vont au ciel ? Qui emprisonnent les gens comme ça ? Qui étouffent l'appel des frères et sœurs ? Qui fait croire au chantre que votre appel à vous, c'est de chanter, en tant que professionnel ? On n'a pas du tout compris l'église. Et quand on voit dans Acte chapitre 2, ils étaient assis dans la chambre haute, le jeu de la Pentecôte, quand la gloire tombe, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit, c'est ce que la parole dit, n'est-ce pas ? Ils étaient assis, regardez bien. Acte chapitre 2, versets 1 et 2. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans le même lieu. Et soudainement, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ces églises-là se réunissaient dans les maisons, c'est ça, non ? Voilà, on parle des églises dans les maisons. Donc, ils étaient assis. Mais une fois remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont sortis ! L'église en mission ? On nous dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs. C'est tous les enfants de Dieu qui sont remplis, qui sont appelés à être remplis de l'Esprit de Dieu. Mais c'est pour quoi faire ? Pour parler. Quand on est rempli, c'est pour parler. C'est de la balance du cœur que la bouche parle. Le cœur est rempli, la bouche s'exprime. Voilà, ils sont sortis. Et ils ont annoncé la parole de Dieu. Et l'église est née avec, n'est-ce pas, 120 langues différentes. Ces chrétiens, ces 120 disciples remplis de l'Esprit, ont parlé. Oh Seigneur, sauve-nous. Et regardez, le Seigneur avait dit quoi ? Vous serez mes disciples à Jérusalem, dans la Judée. Voyez, hein ? La Judée, la Judée. La Judée vient de Judas. La Judée. La Judée. La capitale, Jérusalem. Il dit d'abord à Jérusalem. Ensuite, la Judée. Et la ville voisine, la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh ! Waouh ! Seigneur ! Je voudrais parler aux chrétiens venant des pays lointains, ici en France. Vous venez en France. Vous n'avez jamais été, jamais été dans la France profonde. Vous n'avez jamais été en province. Vous, depuis 30 ans, vous êtes en France. C'est métro, boulot, dodo, maison, métro, dodo, je ne sais pas quoi. Vous voyez, est-ce que tu ne vois pas que tu... Excusez-moi, je vais être cru. Vous ne voyez pas que vous êtes envoûté, là ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le frère nous raconte ? Il est dur, ce monsieur, tout ça. Tiens, on dit Bressure. Bressure, c'est où ? C'est à Kinshasa. Je ne connais pas. Ah bon ? Toi, tu es un missionnaire ou tu es un demandeur d'asile ? Non ? Non ? Vous voulez que je parle ? Pourquoi tu rigoles ? Non, ça me... En fait, je rigole parce que c'est vrai, tout ça. Oh, Seigneur, sauve-nous. Bon. Et toi, tu n'as jamais été à Cholet ? Cholet ? Cholet ? Donc, c'est du lait qui est chaud. Je ne connais pas. Alors, c'est quoi, toi ? Moi, c'est... J'ai ma cité. Donc, tu sors de ta cité, tu vas au boulot, tu reviens du boulot cité, et de temps à autre, tu prends un billet, tu pars au pays, tu reviens avec du manioc. C'est tout. Et tu veux aller au ciel après ? Oui. J'obéis au Seigneur. Mais le missionnaire est envoyé faire un peuple ? Ben oui. Ben oui. Je suis avec des Congolais. Je suis avec des Martiniquais. On a même une association martiniquaise en métropole. Qu'à parler créole. Eh ben nous, nous, on a une association portugaise, on est entre nous, vous voyez, c'est... Colossens, c'est entre nous, c'est... Ah bon ? Donc, et nous, 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 c'est... Ah bon ? Ah non, moi, moi, non, non, c'est vrai que moi, je suis Congolais, mais je suis Congolais, mais manger les huîtres, il y en a jamais, les huîtres, non. Non, moi, je vais à Château Rouge faire mes courses, hein, à Château Rouge là-bas, hein. Il y a des gens qui me ressemblent, il y en a beaucoup là-bas. Je veux... Il y a un boucher là-bas, il connaît les Congolais. Moi, je prends ma viande là-bas parce que c'est de la viande un peu à... Un peu de la date d'impéremption et des passées, vous voyez. Viande à varier, c'est pas grave, mais bon, il n'y a pas trop de vitamines, hein. Mais bon, tu comprends, hein. OK. On va parler. L'église en démission. C'est bien, hein ? On rigole ? Ça rentre. Oui, moi, 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 je suis les Antilles. Voilà, ma loupe, ma loupe. Hein ? Ma loupe. Eh bien, mes courses, moi, je l'ai fait, mes courses, je sais pas, je fais mes courses. Eh bien, il y a une boutique exotique là, je prends les fruits à pain là-bas, tout ça. Et les huîtres ? Ah, les huîtres ! Ah, non, les huîtres, moi, vous voyez ? Ah, fruits à pain, oui. Les huîtres, bah oui, mais avec les Grecs. Il faut être comme un Grec pour guider les Grecs. Ah non, ça ne rale pas, ça. Ah non. Tu n'as jamais goûté, non ? Oh, la texture, là, non, non, non. Missionnaire. Dieu a mangé comme nous. Et quand on évangélise, non, on a un Congolais qui évangélise, oui, on va évangéliser. Mais le problème, c'est qu'il y a une évangéliste qui est Congolais. Ils le reconnaissent comment ? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup qui ont décapé la peau, donc du coup, on le voit facilement. Les pantalons jusqu'ici, on dit que c'est Congolais, on ne se voit. Bon, on y a bien, oui, ça va. Vous voulez que je parle ? Ça choque. Voilà. Qui est choqué ? Qui réalise que c'est la vérité, là ? Ben voilà. L'église qui démissionne. On dit aux femmes africaines, certaines femmes africaines, vous portez la mission en province, arrêtez un peu avec les boubous, tout ça, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Organise-toi quand même, intègre-toi. Non, 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 non. Mais t'es missionnaire. Oui, mais on est entre nous, ça cesse. Et puis, on voit en plus, dans les assemblées parfois, on voit les étrangers qui sont à côté, là, on parle d'un gars, là. Boni ! Quand même, il y a les étrangers, mais c'est pas grave. Mais faites un effort quand même, là. Qui réalise qu'on a vraiment des soucis, là ? Honnêtement, nos frères qui sont des Antilles, parfois, ça les fatigue, hein ? Vrai ou faux, là ? Voilà. On va être libérés par la parole du Seigneur au nom de Joshua. Les agapes, en parlant même pas. Faire quelque chose qui peut nourrir les autres peuples, non, pas du tout. On oblige tout le monde à manger chicoin. Les vengations ne deviennent plus, c'est plus les vengations, c'est la colonisation. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle, frère ? Christelle, vrai ou faux ? Ah non, on a faux parlé, parce que t'as peur de te taper par les anciens ou quoi ? C'est vrai que t'as un peu raison. J'ai un peu raison. Acte chapitre 8. Voilà, vous voyez, quand c'est dur, parfois, Dieu permet à ce que vous venez le sourire un peu, là, comme ça, ça glisse, ça rentre. Voilà. Et ça nous permet de changer. On veut mieux tard que jamais, donc on peut toujours changer. On nous dit ici, acte chapitre 8, verset 3, Regardez le verset 1er. Or, Saul consentait la mort à la mort d'Étienne. Et en ce temps-là, il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Le Seigneur avait dit quoi ? Vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans l'art. Mais quand cette église est née, il y a eu 3 000 conversions. Ensuite, il y a eu 5 000 personnes. Les gens se disaient, c'est pas mal, là. On est une bonne église à Jérusalem, entre nous. Frères et sœurs, on a la gâpe aujourd'hui. On va boire du vin, tout ça. On va faire ci, on va faire ça. Vous voyez ? Le Seigneur dit, si, je le laisse comme ça, là. C'est foutu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, la persécution. L'église en mission, c'est l'église qui est persécutée. Quand la persécution a cessé, avec notamment le 13, en 313, avec l'édit de Milan, signé par Constantin Ier, quand elle a mis fin à la persécution de l'église, c'est alors que l'église catholique va naître officiellement. Voilà. C'est pour cela qu'un chrétien qui n'est pas persécuté, c'est un chrétien qui ne sera pas un bon missionnaire. C'est ça. Donc, si dans ta vie, tu n'es pas persécuté, tu ne peux pas être un bon missionnaire. Tu vas t'assoir tranquillement, tu vas dormir. Et Dieu, sachant, Dieu sait que l'homme, l'homme, comme on dit, la nature a, n'est-ce pas, les habitudes ont la peau dure. Donc, l'homme a tendance à se reposer, à reposer sur ses acquis. Vous voyez ? Les béquilles. Et Dieu vient à la persécution. Il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir envoyer tout ce monde en mission ? Parce qu'ils n'ont pas compris mon ordre. Ils commencent à rester seulement entre eux. C'est pour ça que ce n'est pas bon de rester tout le temps, tout le temps, tout le temps entre vous. Cinq ans ensemble, six ans et après. Après. À chaque fois que je disais aux frères et sœurs, notamment aux pasteurs, aux frères qui sont pasteurs, vous avez fait sept ans, six ans, mais bougez, quittez vos églises. Il y en a qui me disaient, non, non, il est jaloux de nous. Quand Dieu m'a fait commencer l'œuvre en 99, le 9 février, le 9 février, je ne connaissais pas toutes ces choses. Et il y avait du monde, il y avait une foule de personnes. Il y avait un réveil. On a pris une très grande salle, un réveil. Troisième demi-après, on nous a mis dehors, en plein hiver. Ou mettre 800 personnes en hiver, comme ça. C'est là que la persécution a pris de l'ampleur avec le maire de la ville où on était, Georges Otron, député maire. On a eu deux articles dans le journal Le Parisien. On a été dans les tribunaux ici et là. Ce qui veut nous virer de cette salle. Et nous, on ne voulait pas. Alors c'était Dieu qui nous mettait dehors pour qu'on soit dans la mission. Et c'est alors que le saint me dit, me dira, sors de la fonction pastorale, sinon tu vas mourir. Quitte. Et il m'a enseigné là-dessus. Il m'a dit, tous les trois ans, regarde, Paul a enseigné trois ans après à Éphèse, il est parti. Parce qu'il est à la mission. Et les frères se formaient, tout ça là. Ils bougeaient à la mission, ils revenaient, ils repartaient, tout ça là, ils revenaient, tout ça là. Et puis voilà. Et c'est comme ça aussi que les pasteurs se formaient, que les apôtres se formaient, tout ça là, en mission. Ils découvraient leurs talents, tout ça là. Je dis, ok Seigneur, il m'a dit, je t'ai préservé. C'est pour ça que la plupart des pasteurs, quand ils dépassent quatre ans, trois ans, quatre ans, regardez bien, la plupart, ils meurent. Ils divorcent. Ils commencent à convoiter les belles femmes de l'Assemblée. Ils commencent à aimer l'argent qui rentre là. Vous voyez ? Parce que Dieu n'est plus là. Ils n'ont plus la l'onction pour se protéger. Les attaques de l'ennemi. Parce que trois, c'est l'accomplissement. Il a formé les gens pendant trois ans. Il a exercé trois ans de ministère pastoral. Le Seigneur, il nous a montré un modèle. Et vous savez que dans certaines églises traditionnelles, telles que l'église baptiste et tout ça, moi je me rappelle, j'étais baptiste avant, tous les trois ans, les pasteurs, on les déplace. Ils n'ont pas le temps de s'attacher aux hommes, ni aux bâtiments, ni aux lieux. Vous voyez ? On les déplace. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi. Mais en fait, il y a des choses qu'ils ont comprises. Et chez nous, là, des pasteurs à qui j'ai dit, bougez trois ans après. Ceux qui n'ont pas voulu, ils sont tombés. Ils sont tombés. Avec les femmes. La cupidité. Ils ont commencé à vouloir contrôler les âmes. À vouloir les manipuler. Ah oui. Ils ont oublié qu'ils sont en mission. Tu formes, tu dois laisser les gens. Tu dois passer à autre chose. Et encourager les frères et sœurs. Voilà. C'est grave. Un pasteur qui est à la tête d'une église locale, dix ans après, non, ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Non. Les planteurs d'églises, là, tu commences une église et puis tu restes à la tête jusqu'à la fin de ta vie. Non. Ça, ce n'est pas, c'est anti-biblique, c'est anti-Christ. C'est complètement papal. C'est catholique. Donc, on nous dit que Dieu permet à ce qu'Étienne soit lapidé. Et tous, on nous dit, tous, on n'a pas dit une partie, non, tous, sauf les douze apôtres. Ah oui. Ils se sont dispersés. Ah. Pour aller dans la Samarie, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et regardez, on nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Waouh, Seigneur. C'est ça l'église en mission, de lieu en lieu. Mais toi, on t'a dit, reste assis là, mais tu meurs, voilà pourquoi tu es mort. De lieu en lieu. Pourquoi faire ? Pour annoncer la parole de Dieu. L'église en mouvement. Et on nous parle plus loin de Philippe. Voilà. Philippe qui sort. Son appel va se manifester. Philippe va descendre dans la Samarie. Vous vous en êtes compte ? Et on regarde dans l'acte 11. Verset 19. Regardez bien. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à cause d'Étienne, allèrent jusqu'où ? En Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, n'annonçant la parole à personne seulement au milieu. Parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrene qui étant venus à Antioche, parleurs aussi à Grecs et leur annoncèrent l'évangile du... Voilà. Il y a eu un grand nombre de personnes qui s'est converties, n'est-ce pas ? Et le bruit de ces conversions est parvenu aux apôtres de Jérusalem qui vont envoyer d'autres missionnaires. Vous voyez comment l'église fonctionnait ? C'est pour ça que cette église, la première, elle était puissante parce qu'elle était missionnaire. Elle était un mouvement. Et quand les apôtres sont morts, cette église, au 4e siècle, en 313 après Jésus-Christ, lorsque l'édit de Milan va être, n'est-ce pas, signé tout ça là, pour mettre fin à la persécution, cette église s'est complètement stagnée elle a copié, n'est-ce pas, le modèle, l'organisation hiérarchisée, hiérarchique de l'Empire romain. Et les évêques sont devenus des pontifs, souverains pontifs, notamment les évêques généraux, dont le pape. C'était les titres des empereurs romains. Vous vous rendez compte ? Ils ont commencé, et le pape est devenu l'empereur romain, les papes ont remplacé les empereurs, et les évêques ont remplacé les sénateurs romains. Et on retrouve ce fonctionnement romain dans les églises même indépendantes, où on parle des églises mère. Vous voyez ? Donc du coup, des chrétiens, ils sont étouffés par l'omniprésence des pasteurs. Voilà. Et s'ils ne viennent pas un dimanche, on les appelle. On leur dit, vous êtes égarés. Où étiez-vous ? Ma soeur, on ne t'a pas vu dimanche. Donc toi, quand tu me vois, trois mois après, la première question que tu me poses, c'est que tu ne m'as pas vu un dimanche. Tu ne sais pas si j'ai eu un souffle de santé. Tout ce qui te préoccupe, c'est que je sois, que je pose. Voilà. C'est-à-dire que ma place soit occupée. C'est tout ce qui t'intéresse. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Tous les dimanches, Jacqueline présente. C'est bien. Jacques, présent. C'est bien. La dîme, aujourd'hui, on aura beaucoup de dîmes. tout ça. Et Pierre, ah non, Pierre n'est pas là. C'est un rebelle. C'est un rebelle, je savais. Bienvenue à la maison de Dieu. Et quand on rentre dans ce bâtiment qu'on appelle la maison de Dieu, on va se mettre dans un coin pour prier. Oh, Dieu est là. Oh, Seigneur. On dit, mais pourquoi le frère marche comme ça ? Parce que c'est la maison de Dieu. Il faut qu'il fasse attention pour les gens marcher sur les anges qui sont là. Vous voyez ? Les anges de démons, bien évidemment. C'est grave. L'heure est grave. Personnellement, j'ai vomi tout ce système. J'en peux plus. On est parti en Côte d'Ivoire, on a tout cassé. Les gens ne sont plus, ils t'en foutent. On a tout, un coup de pied là-dedans que le Seigneur a mis. Dispersion. Et on a pris trois frères qui n'ont jamais été en mission. Il y en a un, il est apôtre. Il aime le Seigneur. Pour la première fois de sa vie, il va prendre l'avion pour aller en mission. Il dit, un frère me disait aujourd'hui, quand il les a eus, il dit à ce frère, moi je croyais que j'étais simplement appelé pour l'intérieur. Et là, qui pouvait l'envoyer en mission ? Les apôtres prenaient l'argent pour eux. On a fait une offrande, on a eu 1 500 euros, on a dit, trois billets. Partez au Gabon, 2 à 30 de vol. Ils vont arriver là-bas, ils vont voir comment l'oeuvre se fait, on va peut-être les envoyer en province là-bas, ils vont tourner tout ça, ils vont revenir, ils vont changer de vision. Voilà. L'église missionnaire de lieu en lieu. Vous vous rendez compte ? Ils sont allés jusqu'en Chypre. Ils ont quitté Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela depuis quelques temps, depuis que le Seigneur m'a fait comprendre ces choses-là, j'envoie des missionnaires aussi par l'esprit. Ils me disent, frère, toi, tonton, allez prier. Dieu les convainc, les convainc, allez. La dernière fois, je lui dis à Sylvain, toi, t'as jamais pris l'avion pour aller à l'extérieur, tout ça, prépare-toi. Il a prié avec sa femme, Dieu les a convaincés, allez. Les billets sont pris, allez. Le Cameroun. Ils ont fait des choses, ils ont dit, on va pleurer, vous avez vu commencer là. Aïe, 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 aïe. Hallelujah ! Un petit coucou là-bas, à mon frère que j'aime beaucoup à l'autre Seigneur. Vous voyez ? Sa femme qui n'a jamais pris l'avion, je lui dis, Nathalie, depuis toutes ces années, elle a fait son passeport. Vous vous en êtes compte ? Tes passeports expires à la maison, tout ça, parce que les gens, ils sont quand même comme les... Vous voyez, on a fini, dans cinq minutes, on a fini. Ils sont comme les... Comment on appelle le poisson là ? Congelés comme du poisson, comme la tirapière ou la dorade. Des briques ! On le bouge, ça ne bouge pas ! Quand on m'a invité à Tahiti, à plus de 20 heures de vol, je lui dis à David, mon frère, on y va. Il a prié, Dieu l'a convainc, on a pris les billets. On est partis. On est partis. Ça secoue là-dedans, il a dit, Seigneur, garde-nous. Garde-nous. On est allé en prière, mes amis. Alléluia, Seigneur, oh Seigneur. Alléluia ! Gloire à Dieu, mission organisée. De Paris jusqu'à Los Angeles, 10 ans, 30, 11 heures de vol. Arrivés là-bas, mes amis, trois heures d'attente, tout ça, hop, un autre vol. Huit heures au-dessus des eaux. Pour aller dans un coin, il n'y a rien tout autour. Un petit point comme ça, là autour, au milieu des eaux. Et on atterrit là, c'est Tahiti là. Ah ! Et sur le retour, la mission là-fraîche, au-dessus des montagnes, la Californie, la belle amie, ça commence à secouer là. Un monsieur qui est avec moi, un américain, mon anglais est revenu, il est revenu. Je vous dis, il dit, vous parlez bien l'anglais, « Ah, Seigneur, merci ! » La mission ! Hallelujah ! Et à Tahiti, frère, à Tahiti, il faut demander à David, frère. À Tahiti, tout le soir, c'était la galère pour manger. Les frères, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Ils ont un cœur là-bas, mes amis, ils nous ont accueillis avec une grande joie. Allez voir. Je me rappelle un soir comme ça, il n'y avait rien à manger. On a bu de l'eau de coco, l'eau de coco, avec la chair, tout ça, David et moi, le coco. Après, toute une journée de programme, « Ah, Seigneur, un autre coco. » La mission. Tu reviens, tu perds des kilos, frère. Hallelujah ! Viens te voir, c'est la mission ! Tu fais des belles expériences, de belles rencontres, des frères et soeurs, des enfants de Dieu, et on revient, on est heureux quand on est boosté comme pas possible. Qui veut maintenant bouger avec le Seigneur ? Pas dans la chair, mais là, voilà ! On part en mission, on dit, on y va, au Congo, on y va. On dit, frère, je vais bouger comme vous pouvez, dans l'esprit, pas dans la chair, comme vous pouvez. Quand je vois mon frère, Hervé, il part encore là, ils n'ont jamais été en Afrique. Hervé, quand vous êtes parti en Afrique pour la première fois, toi qui viens des Antilles, ils ont pleuré comme les mâtes. j'ai dit, Seigneur, agis encore, agis encore. Mon frère, Johan, Johan, partez, Seigneur, c'est bon. Ils sont revenus de la terre, métamorphosés. En août, ils s'envolent pour les Antilles. C'est ça, l'œuvre. Déjà, je veux retenir les enfants, ne bougez pas, ne bougez pas. Vous mangez, vous mangez, vous mangez, et quand vous allez évacuer, on vous dit, n'évacuez pas. Voilà pourquoi vous avez un bide comme ça. Constipation spirituelle. Voyez, Aurélie, on avait sa rente, ça passe. Tu as fait plusieurs séminaires, plusieurs conférences, mais tu n'as jamais donné. Bon, la question c'est quoi? En fait, je voulais ajouter que souvent, ceux qui partent pas en mission, en fait, c'est par rapport à... Enfin, pour eux, ils ont des conducteurs aveugles, en fait. Donc, les anciens qui sont eux-mêmes aveugles, qui n'ont pas reçu la vision qu'il faut bouger, aller évangéliser, et du coup, les autres, même si d'autres ont reçu la vision et qu'ils sont nouveau-nés, qu'ils sont nouveau-convertis, on va leur dire non, 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 tu viens de rencontrer le Seigneur, donc tu dois t'asseoir et tu dois écouter les enseignements pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, plus de dix ans, et après, ils finissent là, ils n'ont jamais été en mission et ils n'avancent pas et ils meurent, en fait. Voilà. Bien évidemment, les nouveaux convertis, on ne va pas commencer à organiser eux-mêmes comme ça, les missions partout, aller chasser les démoins gauche, non, c'est pas ça. Et à moins que Dieu, dans sa grâce, leur demande de faire quelque chose de particulier, il n'y a pas de soucis, mais il faut qu'ils soient aidés, accompagnés par des frères et ceux qui sont aînés dans la foi et les aînés, effectivement, ne doivent pas étouffer les autres. C'est pour ça qu'il faut une vision apostolique, une vision divine, il faut que les frères et ceux soient dans l'esprit pour encourager les frères et sœurs à être des missionnaires dans la vie de tous les jours déjà. Avant de chercher à aller plus loin, soyez déjà missionnaires chez vous, dans votre ville, dans votre foyer. Amen. Waouh, Seigneur. Oui. Il m'avait dit tu descends sur Avignon, pour aller voir, c'était juste pour avoir, sur un programme, il m'a dit tu pars par Babacar et tu pars par Ouibus et puis tu fais l'aller-retour. J'ai dit, hé, monsieur, j'ai dit, hé, j'ai allé râtre celle-là. L'habitude, c'est plus lourd. Et puis le père, bon, moi, j'ai pris toujours pour avoir des connexions divines, que je puisse discuter avec des frères ou des sœurs ou même des païens. donc, je me suis dit, il y a un plan, le Seigneur, il y a un plan. Donc, j'ai pris le Babacar, j'ai discuté avec les jeunes, arrivé à Lyon, je suis allée au programme et après, j'ai pris le Ouibus, il m'a fait attendre. On attendait jusqu'à peut-être une heure. Le monsieur avait du retard et moi, je me dis, allez où ma connexion ? Ce n'est pas possible, allez où ? Bon, on monte dans le bus, on s'arrête, le monsieur lui dit, vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour faire une pause et puis on part sur Paris. Donc, moi, j'attendais, je lui ai dit, je vais prendre un petit sandwich en attendant et puis là, il y a une jeune femme qui arrive vers moi. Je me suis dit, autre temps, j'avais oublié. Après, je me suis dit, hé Seigneur, c'est qui ça ? Je lui ai dit, ça fait une heure que j'attends, moi, je ne vais pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a veut, ça, d'accord ? Après, le Seigneur, il m'a dit, hé, c'est ta sœur ? Ok. Je me suis dit, comment ça ? Elle me dit, je vous ai vu quelque part. Moi, je me suis dit, hé, moi, tout le monde me voit partout. Elle me dit, vous ne travaillez pas dans les hôpitaux ? Je lui ai dit, Et après, le Seigneur m'a dit, c'est ta sœur. Je lui ai dit, d'accord. En fait, je lui ai dit, moi, je suis sur Paris et tout ça. Et puis, elle me dit, vous n'êtes pas catholique ? Je lui ai dit, non, pas du tout, je n'ai jamais été dedans. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je sais comme ça, c'est tout. Après, je lui ai dit, mais vous connaissez Jésus ? Elle me fait, oui. Ah, j'ai dit, c'est toi, là, qui m'a fait attendre, ça fait, qui m'a fait descendre de loup pour te rencontrer. Elle m'a dit, oui, j'ai demandé aussi au Seigneur d'avoir des connexions divines et tout ça. Ah, je suis OK, d'accord. Bon, c'est pour ça, j'ai juste, parce que je ne vais pas raconter tout, parce que sinon, on n'a pas toute la nuit. Mais le Seigneur, je sais que lui, quand tu parles de ça, je me descends à Marseille trois jours, je vais faire quoi là-bas, moi ? D'accord, bon, d'accord, je suis descendue. C'était juste pour aller au commissariat, prier pour les policiers, quoi, devant. Et après, le Seigneur, il a fait voir quelques semaines après qu'il y avait un problème au niveau du commissariat, il y avait, enfin bon, c'était pas, ils étaient louches, quoi. Et avant, c'est pareil, c'était, je fais court, excusez-moi, mais quand il y a eu les attentats, où les pauvres personnes, qui sont mortes, dans les restaurants, tout ça, et justement, j'étais avec une femme politique, sans faire de politique, parce qu'à chaque fois, le Seigneur, il a toujours ses peaux, bref, et le Seigneur me dit, tu pries pour le dixième, on était en train de donner, pour la mairie de Paris, c'était à l'époque, donc on donnait le traître, et le Seigneur me dit, tu pries là, là, dans les arrondissements, je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, j'ai intercédé, après, je suis venue avec une sœur, on allait sur Château Rouge, bien sûr, faire une course, on va faire ses courses, et à un moment, le Saint-Esprit l'a pris, donc la voiture, elle a commencé à parler en langue, elle m'a dit, il y a un problème, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Juste, elle a prié, on a intercédé, on a intercédé, et le Seigneur m'a dit, vas-y, tu peux y aller, et ça y est, après, c'est au boite à clon, quand on était par là, c'est pour dire que le Seigneur, il fait comme il veut, je ne suis pas mieux que les autres, mais... Il faut être à l'écoute, simplement. Le Seigneur a permis aussi que j'ai avec Monique au Cameroun, il y a deux ans, ah Monique, Monique, tu te le gâches là. Au Cameroun, c'est vrai qu'après, on revient autrement, quoi. Voir à Dieu. Merci beaucoup, on m'a pas récouté. Peut-être ça béné. Alors, ceux qui ne peuvent pas partir à la mission organisée, parce qu'ils ont des enfants ou d'autres responsabilités, ne soyez pas condamnés, ou ne soyez pas frustrés, ne vous sentez pas condamnés, faites ce que Dieu vous dit de faire, dans la vie de tous les jours, soyez témoins du Seigneur. Amen. Et quand le temps, Dieu permettra au temps venu, au temps convenable, il vous enverra à un endroit bien précis. Voilà. Que le Seigneur soit béni, on se retrouve demain. On a Joshua, notre Maître et Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada